Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Podcast d'humour du Festival Juste Pour Rire Est-ce que vous savez c'est quoi le concept d'un podcast? Non, je ne sais pas, j'ai accepté à l'aveugle C'est vraiment de dire de la merde pendant une heure sans contrainte C'est-tu vrai? S'il n'y a pas de ligne, directrice, on s'amuse, on dit ce qu'on veut Puis s'habiller en jeans, mais je suis le seul qui ne respecte pas le concept On est tellement en jeans, les Jeans Brothers Fait que Guillaume, c'est quand la dernière fois que tu as fait caca? C'était, je te dirais qu'on est allé manger au restaurant tantôt T'as fait qu'il y a un restaurant? Une petite affaire T'as sorti ce qui restait Oui, c'est ça, juste pour dire bienvenue, merci beaucoup T'es allé manger où? On ne peut pas, on le dit tu C'était quel style? C'était coréen C'était coréen Les serveurs ne l'étaient pas Ils ne sont pas du tout coréens Ils ne sont pas dans leur quota Et le serveur m'a offert un verre de blanc Il me l'a offert aussi, calme-toi Non, il m'a dit à la fin, j'ai dit merci pour le verre Puis il a dit non, merci, ça me fait plaisir de te rencontrer C'était pas de toi Mais on le salue Allô, on le salue Salut les gars Mon Dieu, on a un public incroyable Il y a Gisèle qui est là d'ailleurs Gisèle est arrivée Les grandes crues sont big en Corée, il faut dire aussi Allô, allô On est en plein milieu de la rue Sainte-Catherine, il faut dire Pardon, on a une question du public On a une question du public Vas-y, allez-y, madame C'est ma vraie couleur de cheveux, madame Oui, ça on l'a dit Oui, c'est couvert comme sujet Oui Est-ce que c'était dur ou mot dur On se fait demander si C'est quoi les projets d'été de Guillaume Voyons, on est diffusé sur Spotify On ne peut pas aller là La question de la madame C'était très respectable C'était très respectable Est-ce que son déclat était dur ou mot Parce que oui, les artistes aussi font des selles C'est quoi votre nom, madame? Ok, vous laissez la couleur Les aléas d'un podcast à la rue C'est ça qu'on dit On va se voir de donner 25 cents à quelqu'un On va dire On n'a pas eu une pompette Non mais c'est ça C'est ça sur la rue Ça arrive Alors on est avec Guillaume Lambert Guillaume Lambert, un grand acteur Également un auteur Un auteur de plusieurs shows Faites des affaires Oui, oui, je suis un job Je job Cinéma Oui, oui Je réalise des choses parfois Des cours des longs métrages Ça m'arrive, oui Au gré des portes qui sont ouvertes Également qu'il a pris 15 livres Depuis la saison 1 de Like Mo Ça n'a pas de bon sens, avez-vous remarqué? Moi, je n'ai pas remarqué du tout Je ne suis même pas raccord Avec mon personnage de « Je choisis Jonathan » Je le sais Ah, tu joues-tu le maigrichon Ou le fatso? Le fatso? Dans les membres de Like Mo C'est ça qui s'est passé Et c'est juste Phil Audrey et Guillaume Qui les ont reçus C'est chien Wow Oui Mais quand elle rirait, ça, elle était là Oui, c'est ça qu'elle rirait Ben oui, ben oui, ben oui Mais quand même Moi, je suis sûr qu'elle a fait appel À une science occulte quelconque Puis là, ben, j'en subis des conséquences Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Manger de la morue Faire de la natation Je sais, mais j'ai commencé Je me suis acheté un bon sac de sol Hé, c'est plate, hein? C'est plate, manger de la sol? Ça, c'est plate C'est congelé, ton micro-onde pue Pendant au moins 20 ans Ça, c'est ton micro-onde Ben, il faut que tu le fasses déchirer Mais tu fais pas déchirer au micro-onde Il décongèle sa sol au micro-onde, Guillaume Ben moi, j'apprivoise toujours ma sol Tu te demandes pourquoi il chie mou, après? Ben oui, et dur, comme on dit Et dur, dur mou J'ai déjà tenu Elle est déjà partie, notre année Elle est déjà partie Ben, il reste 45 minutes, je dirais 50 minutes Non, mais raconte-nous Tant qu'à être à l'extérieur Comme ça, en plein festival Comment va ton été, Guillaume? Hé, mon été, il est smooth J'ai eu un gros rush d'adrénaline La semaine passée ici même Où j'ai joué à la fureur Ah, c'est vrai! Et ça, j'ai pas dormi pendant 4 jours J'ai eu la toune dans la tête Et je me suis pris pour un super-héros du rock C'était pas Véro qui animait ça? Non, c'était Elise Marquis Mais j'étais emballé quand même Celle qui pogne quand Véro Puis en même temps, ça m'a permis De faire des jokes de chef Ah oui, t'as dit Maintenant, c'est ça Puis j'ai dit la cuisson de la sole Elle était pas top C'est ça, c'est tout C'est quoi ton highlight? Mon highlight, c'est quand Marjo M'a fait un fist-bomb Pendant sa performance Marjo? Marjo! Elle m'a tellement fait un gros fist-bomb J'ai eu, genre, pour vrai Des petits bleus, ses jointures Pendant une semaine Elle était provocante Sur un moyen temps Était-tu pompette? Elle était pas pompette Mais Marjo, elle vient Avec sa petite bouteille de blanche Elle s'assoit dans la loge Elle jasse Elle ferme les yeux Elle s'endort Puis on dit Marjo Ah non, non, non Eh bien, aïe Ah non, elle est dedans Elle est tout le temps Elle est un peu C'est rock'n'roll C'est ses propres paroles Elle lâche pas Ah, c'est-tu ses propres paroles? Elle rentre un petit gars Guillaume, moi j'appréhose pas les choses à faire Une fois qu'elle a jazzé provocante Puis là, tout le monde voulait chanter dans la foule Puis là, il y a les Comme un karaoké Il y a les paroles Puis là, ça chantait pas en même temps que Marjo Fait que là, on a laissé Marjo faire son affaire Puis finalement, c'était bien meilleur de même Genre d'artiste J'imagine Marjo qui pourrait popper dans un karaoké Genre dans Hachelaga, n'importe quand C'est la surprise On dirait un peu popper Je comprends pas pourquoi Quand elle a des chaînes de karaoké Elle devrait s'ouvrir des balles Des Marjo Les Marjo Les Marjo's dates Les affaires Marjo's, restobar Puis il y a Korra Puis il y aurait les Marjo's club date shows Ça serait incroyable Elle serait au top C'est que du Québécois des années 80 un peu rock Du off'n'back ici Puis est-ce que pendant Harmonium Harmonium On va pas chanter Bieber là-bas Est-ce que vous aviez-vous un petit verre pendant la fureur? Pas pendant la fureur Non Après Non, j'étais suffisamment sur l'adrénaline Pour profiter pleinement de mon expérience comme ça Il y avait combien de personnes sur la place des festivals? 15 000 Il y avait du monde jusqu'au Derrick Queen 15 000 personnes C'est presque autant que les gens qui sont ici ce soir Puis quand ils ont su que c'était Elise Marquis Ça a descendu à 50 Moi qui fais du web C'était beaucoup là C'est sûr que c'est 15 000 Autant de codes d'écoute que t'as jamais eu ça Mais non, puis je fais même pas de scène en plus Il y a-tu fallu que tu chantes Je me rappelle à la fureur Il y avait un jeu des fois Faut que tu chantes tout seul C'est Arnaud Solé qui a pogné ça C'est Arnaud Solé qui l'a pogné Non, quelle gig incroyable Oui, mais je me suis quand même garroché sur le comptoir Puis j'ai chanté Charlo Non Fais-nous un extrait Fais-nous un extrait Attends, toi tu vas faire Lady Gaga Ok On a pas vu le même film, coudonc C'est coudonc, mais j'étais pas même presque tout C'est le bas de Capogne, c'est ça qui a donné son Oscar Est-ce que c'était juste des vocalises ou ? Il faisait un ACV Mais qui dit on chante Charlo Puis il fait le bout de drum Ou ça monte Vous l'avez reconnu Ben oui, mais Non, moi je l'ai pas reconnu Ben oui, il dessine de Charlo pendant 2 minutes 30 Puis après il dise 2-3 par 1 Peut-être que tu commençais juste longtemps Agadou là aussi Agadou J'ai autant pas reconnu la toune Que les jeunes t'ont pas reconnu Elle est juste pour ado Tu pognes ton aïe en jouant à Führer Puis là on crie ton nom Guillaume, Guillaume, fais des points Puis on a gagné 31 Mais à juste pour ado On a perdu moins ça Je te dirais Ça te remet à ta place Vous étiez à juste pour ado Les deux ensemble Oui, j'étais avec lui Je sais que ton public Il y a pas 9 ans C'est ça Moi je me demandais Comme je t'ai dit un peu avant Si t'étais jeunesse Mais on a la réponse depuis quelques jours Je suis pas jeunesse Je te dirais que même dans la vie Tu fais juste me mettre un chapeau sur la tête Puis tu le sais déjà que je suis pas jeunesse Mais t'as déjà l'air d'avoir 7 ans Fait que c'est sûr que t'as pas du tout Moi en sortant d'école de théâtre Je me suis dit Hey, je vais faire du théâtre jeunesse Je peux pas croire Et puis ben non C'est jamais arrivé J'ai toujours joué Tu dirais que t'as une phase de théâtre jeunesse Les jeunes Denis Bouchard Mais jamais les Mais tu ressens le Denis Bouchard J'ai quelques sosies vieillissantes Je pourrais jouer le fils de Denis Bouchard Je pourrais jouer le fils de Voyons Julien dans Bibi et Geneviève C'est pas le Canuel Oui, le Canuel, oui c'est ça Oui, son frère c'est Éric Oui, oui, oui C'est lui avec les grosses bagues Oui, non Ça, un jeune avec des grosses bagues Non, ça c'est pas moi Ça c'est pas toi ça Non, le biopic d'Éric Canuel Non, ça je le ferais pas Non, on te voit pas en chef de gang de rue non plus T'as-tu un rapport? Oui, je viens de roter T'as roté, t'as roté ça? Je vais te le dire Ça fait vraiment de bien On est ça à Seine-Cart On est ça à Seine-Cart On est ça à Seine-Cart Depuis que Marilyn a roté, les gens quittent Désolée, je m'excuse Si jamais vous passez par le bar Si ça vous intéresse, j'ai un show On parle en même temps Le soir en radio, c'est vraiment pas bon Parler en même temps? Oui Sauf les denis de relais Les denis de relais, on parle en même temps Bravo, bravo Belle culture, belle culture Ce qui est le fun dans les podcasts C'est de soir comme ça à 21h30 C'est que dans le fond Il y a un gros gros show à côté Puis on n'entend plus rien Il y a Iron Maiden C'est la salle extérieure, juste là Il y a 15 000 personnes Qui écoutent les denis de relais chanter fantastique Pendant que nous autres, on est comme Puis toi, ta dernière salle Ma dernière salle, justement On voulait en parler davantage Oui, toi, toi On trouve toujours un moyen Moi, je suis puce Ça fait à peu près un mois et demi, deux Es-tu vrai? Constipe, constipe, constipe Ça doit être constipé C'est quelque chose Moi, je me suis fait coudre le cul Moi, je passe 100 dillets Dans un sac On vient de l'apprendre ici Tu viens de te faire coudre Non, non Comme dirait Corinne Côté Moi, j'en ai pas d'anus Je l'ai perdu dans le métro en 2013 On salue les gens qui passent par Villa Maria On enchaîne avec Provocante de Marjo Reviens pas avec Marjo, t'es lourd là Fait que toi, t'as fait une émission qui s'appelle Like moi Oui, j'ai fait ça Oui, puis tu le fais encore Je le fais encore Et c'est même mon gang pain, je dirais Oui? Oui Tu fais combien par an avec ça? Oh là là, on n'ira pas là Oh là 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 On n'ira pas là 25 000 Je dirais entre les gens de 4,5 à l'époque Puis Véro maintenant Ah, 4,5 ça devait être Non, mais je te parle maintenant Je te parle des gens de 4,5 maintenant Docteur Constantin, il roule en gros char Oui, lui quand même Oui, 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 oui Alain Zoubi, c'est parce que lui, il fait des voix Oui, Alain Zoubi, il fait des voix C'est ça Moi, j'adore Alain Zoubi Moi aussi, j'aime Moi, je l'aime beaucoup Alain Zoubi Ça en prend une Non, non, je dame Tu aussi? Oui, oui, c'est un fan-t-on Alain Zoubi, j'écrirai Moi, j'adore Alain Zoubi, j'ai fait Alain Zoubi C'est là, il fait tout Il fait Brad Pitt Il fait Tom Hanks dans Toy Story Exactement, il fait les Tom Hanks Il fait Tom Hanks dans Toy Story, c'est quand même pas clair C'est métal Il fait Woody, j'allais dire, c'est ça C'est lui qui fait Woody Oui Ah oui, je savais pas ça Oui, oui, oui Moi, je connais Joël qui fait Leonardo DiCaprio Mais sinon Oui, oui, oui Joël qui? Le genre Ah, Joël, le genre Faites-vous des voix, pour le fond, dans vos autres Des affaires de pub ou des trucs de... Moi, je suis la voix de Tu.tv C'est-tu vrai? Tu.tv extra, ben oui Seulement sur Tu.tv Tu l'as mal fait, t'en refais-le Oui Attends, mais comment c'est ça? C'est quoi, tu dis? Ben, je dis tout le temps seulement sur Tu.tv Tu l'as fait une fois Non, mais dis, admettons, la nouvelle série le dernier soir Les grandes crues, maintenant, sur Tu.tv C'est pas le même C'est pas le même Non, c'est le fait vraiment dans ta voix normale On dirait qu'il y a plus de crachat C'est comme Les grandes crues, c'est direct Les grandes crues, sur Tu.tv Extra Extra Ah non, on connaît Extra, extra Extra, c'est l'extra qui me manquait Mais oui, mais non, mais c'est parce que je veux le rendre accessible au peuple Fait que c'est pas d'extra, pas rien Est-ce qu'on prend des questions du public? Oui, alors, c'est toujours ma vraie couleur de boucle Est-ce que vous savez c'est qui Guillaume Lambert par applaudissement? Oh, c'est fin Oh, regarde ça, lui non? Toi, tu sais pas c'est qui Guillaume Lambert? Je n'ai jamais vu de l'avis Va-t'en pas Va-t'en pas pour ça On commençait à s'attacher Si tu t'en vas, va-t'en au Krispy Kreme, ramène-moi, Jean-Postard Boston, crème Boston pour moi On a-tu le droit de fumer pendant un podcast? On est sur la scène 4, Manois C'est un peu d'une autre époque C'est toi la plus connue ici, donc si tu le fais, on va toute la fois Je me sens comme Peter MacLeod dans ses meilleures années Tu sais, j'en fume un peu n'importe où Puis aussi, c'est parce qu'on était bien en G Ah! T'as vécu ça! Ben le skater on Lamborghini Mon dieu, ben là, parlez Tabard moi! Pour le gars qui a pris 15 livres dans deux dernières années, c'est correct! Avez-vous rire de la rapidité avec laquelle c'est arrivé? Je sais pas, pour moi, c'était stagé On avait l'air, c'était un podcast stagé, mais c'était tout état improvisé Tout état improvisé Hum! Ça c'est bien dans le micro Ah, c'est-tu le Oreo? Je sais pas Oui, je vais goûter J'ai juste rendu dans la pâte Tu sais, c'est tellement comme, il aurait pas eu une aiguille dedans Ah, je pense pas qu'il y a de quoi dedans Ouais, c'est ça, c'est peut-être un peu T'es allé là, complètement Oh my God! C'est le Oreo! Ouais, c'est ça, il y a peut-être la MDMA dedans, là Puis moi, ça me dérange pas Il est temps que ça kick Bon, elle mange Ben non, mais regarde, je vais quand même pas être le seul à pas se tiquer Hey, c'est radiophonique ce moment-là Miam, miam, miam Merci Quand tu te lances dans le bain, toi, tu y vas pas Vous me diriez, je n'avais d'embarbe, hein? Non, tu n'en as pas d'embarbe Non, tu n'en as pas d'embarbe Parce que j'ai toujours, l'été, ma petite serviette Ben oui, parce qu'il sue Ben là, c'est ça, d'habitude, c'est pour la sueur, là, c'est une soirée de crème Boston Il y a toujours sa petite serviette, et je vais vous le dire, c'est toujours la verte J'avoue que j'ai, ouais C'est toujours la verte, et à un moment donné, j'ai trouvé la verte chez nous, puis j'ai fait comme Antoine, j'ai ta serviette de sueur Ouais Je mets ça sur Kijiji, ça doit falloir une fortune Ben oui, le gars du Dictionnaire des Vedettes Québec Oh, c'est sorti! Bon! Ah non! Ça y est, je viens de le dire Ça y est Le poteau rose Est-ce qu'il y a des gens qui suivent le Dictionnaire des Vedettes Québec, ici? Merci Vous avez un gros public? Il y en a une Non, mais... C'est lui C'est moi Tu as réinventé tout le botin On en a fait beaucoup Ouais On en a fait quelques-uns On t'a fait Oui, merci C'est d'ailleurs, t'as un peu de marge C'était le fun, Guillaume Un affaire de Dolan C'était genre comédien Dont le signe Ok, c'était genre comédien Dont le signe astrologique C'est Plateau ascendant Xavier Dolan Quelque chose de même Ah, mon Dieu, tu t'en rappelles? Quelque chose? Ben, c'est lui qui l'a écrit Quelques-uns, là Mais on est 2-3, là, t'sais Mais il n'a écrit comme 500 Il y a-tu du monde qui sont blacklistés, ça, cette affaire-là? Aucun Genre, tu dis Hé, moins, là, lui, là Non, merci Notre seule qu'on ne fera jamais, c'est Élise Marquis Comment ça? Parce que c'est la seule qu'on suit Ah! C'est la seule, c'est notre intouchable Ben, ça pourrait être la dernière Ou la dernière pour Claire Ouais, 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 ouais Allez suivre ça, elle dit ça À un moment donné, allez-vous, genre, t'sais, comme pogner votre nœud Puis vous allez dire, hey, tout le monde est passé Ben, la joke qu'on dit depuis le début, c'est qu'on va se rendre au gars qui fait les annonces de IW Michel-Olivier, pauvre tu Oh, Michel-Olivier, j'ai peur Non, mais on sait, pour vrai, ça va ralentir à un moment donné, là T'sais, il y a 700, on en a fait 700 bientôt Mais en même temps, on compte beaucoup sur Occupation d'Hourme, puis Star Académie C'est vrai que ça se renouvelle, ces affaires-là Ouais, ouais, ça te fait au moins un bon 15 semaines de plus Mais quand on fait des OD, là, le monde chiale Parce que là, ils disent Ah, c'est pas une vedette Vous avez même pas encore fait Monia Chocry Puis là, vous faites un gars d'OD J'ai pas fait Monia Chocry Mais elle attend juste ça Il fait comme, pas fait Monia Chocry Non, non, mais c'est ça, quand on fait du monde d'OD, ils sont pas cool Fait juste écrire, genre, fille de Québec Ouais, ouais, il y a peut-être de quoi faire avec son nom Des fois, on se fait confiance qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît tous les mêmes référents Moi, mon préféré de toutes, c'est Machin Limonchik C'est Bruyck a fait des maracazes qui tombent sur le sol Machin Limonchik En le disant vite, là Je les pleurais de rire Machin Limonchik J'ai bien aimé celui d'aujourd'hui avec Daniel Lavoie Ah oui? Oui, oui, l'affaire des 101 Dalmaciens Oui, 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 oui Ouais, ouais, on dirait qu'il attend de s'acheter des Dalmaciens pour s'en faire un manteau Quelque chose de même, j'ai trouvé ça très futé C'est très fort Puis là, en même temps, c'est une jolie C'est une jolie pointe à son rôle de Félix Leclerc Mais vous êtes bons parce que c'est un exercice périlleux habituellement de lire ça à voix haute T'attendais-tu que ça pogne de même? Non, vraiment pas Non, 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 on va en faire 640 à ce point-là, non Mais c'est pas non plus moi l'invité du podcast Non, c'est ça, fait que gars en bas, t'as écrit l'âge adulte Est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté l'âge adulte par applaudissement? Ah oui, moi oui C'est le fun, t'as un beau public On a une qui est là ce soir, elle est content Et je préfère vraiment la qualité au nombre Très la quantité Non mais t'sais, l'âge adulte, moi j'ai écouté les 3 saisons, j'ai adoré ça C'est réprimé, mon Dieu Je suis devenue fan de Guillaume à ce moment-là parce qu'avant, je le déteste On connaissait depuis Belle-Lure Oui, parce qu'il y a quelque chose que les gens ne savent pas dans le milieu C'est que quand j'étais à l'université à l'UQAM Juste sur ton micro, Antoine, t'as de la grosse crème de beigne J'ai-tu du Oreo sur le micro? Oui Je m'en regardais d'un coup, j'avais faim tantôt On a fait un... C'est fantastique! On va les inviter, restez là d'ici la fin, peut-être que les denis s'en viennent Mais j'étais à l'université, j'avais un cours de cinéma Et je devais faire un court-métrage J'ai écrit un court-métrage qui s'appelle Monsieur Ballet Monsieur Ballet Ah oui Ça avait le rôle-titre C'était en fait l'histoire d'une tanatologue D'un tanatologue? D'une tanatologue D'une tanatologue Je vais parler là, Thibault Louchem Oui, oui, qui parlait avec les morts Oui Elle parlait avec les morts Avec ceux qu'elle maquillait C'était bon! Et lui faisait le voisin d'en haut qui tapait Ça s'appelle Monsieur Ballet On me propose le rôle de Monsieur Ballet T'étais Monsieur Ballet? Je me dis, mon... C'est le rôle-titre? C'est mon, c'est mon, c'est mon moment Est-ce que c'est les portes du show business qui s'ouvrent devant moi comme ça? Eh bien non, c'est lui le corps, il est mort Parce que c'est le gars d'en haut qui tape, qui tape, qui tape tout le temps Parce qu'il est tanné, qu'il y a de la musique Puis qu'il est tanné Il jouait le cadavre, mettons Puis à un moment donné, il meurt Puis elle se rend compte qu'elle est en train de maquiller son poisson J'ai passé une journée à Longueuil, Saint-Lambert Sur une table, dans le demi-sous-sol Oui De quelqu'un qui était relié à Suzanne Champagne Oui, oui, c'était Claude, Claude Vincent Exactement, et là j'étais sur ce table-là pendant plusieurs heures En me disant, un jour, ça va être mon moment Je vais percer Un jour, je vais dire plus que Je pense que j'ai même pas eu le temps de dire Mais t'étais-tu mort ou t'agonisais? Non, il était déjà mort, il se faisait maquille Il y avait zéro C'est pas un court-métrage qui a fait beaucoup de festivals Non, je l'ai présenté à l'école Puis mon prof a fait comme, ah, ouin Paul Tannan? Non Ça c'est la fin de semaine que tu voulais être réalisatrice Ben non, mais j'avais pas le choix, c'était dans un cours Tu sais, moi, il fallait que je le fasse Les cours au cégep où on fait des affaires un peu fuck-top Université, excuse-moi, je me suis rendue là, moi Au calvaire, c'est que ça fait Au calvaire Je suis aussi bachelier Vous êtes bacheliers, les deux? On est bacheliers Les deux bacheliers de l'UQAM Bachelier S.A.R.T Ça me semble comme un crise de calme J'ai d'ailleurs reçu cette semaine C'est vraiment drôle qu'on dise ça Parce que cette semaine, j'ençois un appel de l'UQAM Qui me dit Écoute, Marilyn, on a ton diplôme Là, je fais T'as fini de payer ton dernier crédit Avec ton retour d'impôt Ça fait dix ans que j'ai fini de l'université Elle fait comme, veux-tu qu'on l'envoie par la poste? Ça fait que j'ai reçu mon diplôme Sept semaines Sept semaines, bravo Par la poste C'est diplôme Bravo J'ai mon diplôme de bac Ça fait une des deux grandes crues qui est diplômée Oui Non, Ève aussi, elle est diplômée Non, oui, elle a plusieurs diplômes Oui, elle a plusieurs diplômes Des diplômes en quoi? Mettons qu'on les nommerait Elle a un com Elle avait un com Mais non, elle n'a rien fini C'est ça, c'est qu'elle a Elle n'a rien fini Elle a presque cinq diplômes Mais elle en a zéro Parce qu'elle a fait technique policière Voilà Elle a fait communication Quoi? Technique policière à Nicolet? Oui Non, pas Nicolet Elle a fait trois, quatre cours Tu ne peux pas en dehors de Nicolet Elle a fait tout J'avoue qu'il y a une place Ben oui Elle était secrétaire à SQ Elle a fait des bootcamps Elle a couru dans la boîte un peu, non? Ben non Ce n'est pas des études Non, non Elle a tenu, elle a reçu un ticket Non, elle a fait un an au cégep En technique policière Je comprends Tu sais, c'est vraiment Tu as tes cours de base Plus genre Les lois Je comprends Ben c'est dit Hey, ce n'est pas pour moi Tu apprends le code de la route En fait, les lois, ce n'est pas pour moi Oui, oui, oui Ok Puis toi, tu es diplômé, hein? Je suis bachelier SRT En jeu dramatique à l'UQA Fait que Toutes des... Ok Puis toi, c'est cinéma Non, moi, c'est un bac en communication Moi, c'est souvent que j'ai un bac en tag, en fait Ah, ah, oui, oui J'ai joué à tag pendant trois ans Puis là, j'ai étudié, genre, les comportements humains Suite à J'ai-tu la tag? Je ne l'ai-tu pas? Oh, c'est animal Oui, un certificat en acquis Oui, oui Il me permet de jouer n'importe quel comédiaire de l'arté Pantalon, c'est-tu vrai? Ça rentre Non, tu fais juste rapprocher tes épaules de tes oreilles Puis tu fais de la comédiaire de l'arté Ça, c'est pantalon Puis ça, c'est un le quai Oui, voilà, t'es bon Merci C'est incroyable On le voit, il peut jouer On pense qu'il est debout Puis il est assis C'est à ce point-là, comment il joue bien, Guillaume C'est-tu ça fait combien de temps qu'on est ici? Je ne sais pas Ça fait 20 minutes Ça fait 20 minutes Il nous reste 40 minutes de contenu Oui, de contenu On a déjà brûlé le cacao Les sels On a ton enfant Non, on n'a pas ton enfant Pas encore Non, on n'est pas allé là On a parlé déivement de ma carrière Oui, bien, l'âge adulte L'âge adulte, tout ça On a fait le cursus scolaire Non, c'est qui qui connaît le moins ses textes dans Like Moi? Ah, ça, c'est un bon guest C'est vrai que c'est des bonnes questions Ben, c'est sûr que, ouais C'est sûr que Mehdi, tu sais, il arrive ce plateau Puis là, il dit, ah, je veux le savoir tantôt Raciste Non! Ben voyons! Ben non! Ben non! Ben non, c'est avec tout mon amour Ben oui, non, non, c'est ça Parce qu'il y a un horaire Il y a Adib qui est super à son affaire pour pallier à... Adib, tu lui donnes un piano, sa location Puis il est super à son affaire Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a, oui Joue du piano? Mais non, mais s'il y en a un, il va s'essayer Ah! Moi, j'ai déjà vu au Kawa Café rentrer On était tous là, tu sais, on mangeait au Kawa Café Un café Oui Je savais pas que... Un café que je savais pas qu'Adib pouvait rentrer Puis jouer sur le piano devant tout le monde Ok Puis c'est Adib qui est rentré Puis il a joué comme... Tu sais, on mangeait à cet heure du midi Puis là, ben, on a arrêté de parler, tu sais Pour écouter à ça Des fois, il est possédé par Bjork, littéralement Non, mais il joue bien du piano Oui, quand même, oui, non Il a une bonne oreille, c'est un bon musicien Pianote, là Oui, il pianote, il peut jouer de la guitare Il peut faire des affaires Une des premières fois Quand on voulait savoir c'était qui Qui jouait sur l'agma Puis on s'est dit On va se tenir un peu ensemble Tant qu'à faire un show ensemble Ben, on est allé chez Adib, moi, puis Karine Puis il a joué de la guitare Et j'étais bien surpris Mon Dieu, mais on sait pas ça, hein Ça, on l'a... Fait qu'Adib joue de la guitare Fait qu'Adib jouait plus tard toujours Ouais Fait que t'as très mal dit Fait qu'Adib joue de la guitare, toi Il joue de la guitare Il recycle, toi Ben, j'essaye de mettre les bonnes affaires Aux bonnes places Mets-toi dans le plastique Moi, j'envoie dans le plastique Puis moi, puis... Moi, qu'est-ce que tu fais de bien Pour la planète, mettons Ah, mon Dieu, on est-tu là-dedans? Dis-moi donc Moi, pas grand-chose Ben non, moi, j'ai fait un show de voyage Puis j'ai envoyé ma consommation de CO2 C'est vrai? Oui Ah oui, c'est ça Tu peux racheter ta... J'ai racheté J'ai racheté une petite pépinière Dans le nord du Québec C'est vrai? Oui J'ai fait ça T'es comme conscient de tout ça Ben, j'essaye Je me dis, il faut collaborer Non, non, mais c'est bien J'essaye, je suis vraiment pas parfait Mais tu sais, je me dis Oh, j'ai pas besoin de change T'as fait comme neuf allers-retours en Europe Puis en... Non, c'était en Amérique du Sud Non, mais ça, c'est du bon show Oui, mais puis t'sais... Mais t'es allé à Cannes, des festivals Je suis pas allé à Cannes, rappelle-moi le pas Mais... T'es pas allé à Cannes? Ben non Jamais Ben c'est quoi que t'es allé Que t'as pas pu faire 8 de nos meetings Je suis allé à Sun Dance Nous autres ont passé On l'a invité Parce qu'on pensait qu'il était à Cannes T'es pas Xavier Dolan T'es décollé T'es décollé On est désolé T'es pas Xavier Dolan Mon Dieu, on est mal On est désolé Ok, mon Dieu Ben non Même pas en vacances Non, ben même pas en vacances Non, non, non On déconne Mais pour vrai, l'âge adulte On a voyagé au bout On est allé au Emmy à New York C'est ça C'est bien juste 3 heures de char Non, non, ok C'est 6 heures C'est pour un événement Ah, ok Arrête Moi, t'as le pied lourd Ben moi, j'ai le pied lourd Le gars, t'es à 200 À New York, c'est 3 heures La place où les autobus arrêtent À Albanie Les douanes qu'on appelle Ah non, mais Pessure Garde Moi, j'arrête Les douanes, c'est tout droit Mais Emmy, il m'attende Oui, oui Oui, oui Ok, mais quand même Il est allé au Emmy C'est vrai, c'est ça Comme invité ou nommé J'étais là Parce que j'étais animateur de foule Non, c'est pas vrai Ah, ça c'est vrai Non, non C'est pour l'âge adulte La saison 1 Qui est terminée Au International Emmy Que vous n'avez pas gagné Ben non C'est qui qui a gagné? C'est un show d'Amérique du Sud Sur le trafic de drogue Que je ne me rappelle plus C'est quoi? Ah, c'est bien plus intéressant Mon Dieu C'est plus profond Que des jokes de pète Ben non, c'était pas des jokes de pète Non 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 J'ose essayer C'est plus que ça Une saison, ça te prend combien de temps À écrire? Oh, c'est sérieux tout ça Oh, on rentre dans le deep 3-4 mois, je dirais Mais tu sais, du temps plein Ouais 40 heures semaine 40 heures, non Il faut C'est comme un bon vieux rôti Il faut le laisser macérer De temps en temps Il faut les donner Il faut le refaire cuire Il faut le retravailler Il faut arroser Fait qu'une vingtaine d'heures Mettons Non, pas une vingtaine d'heures Non, non On est-tu rendu à 5 heures semaine Pendant 3 mois? Non, non Parce que ça devient sur le petit Je dirais un 10-15 heures par semaine Avec beaucoup de temps de réflexion Ouais C'est très Ça te hante Parce que c'est très complexe La structure Oui, c'est ça C'est pas une affaire Que tu commences à faire parler De tes personnages Puis là, tu te rends jusqu'à la fin Il y a une construction Qui vient avec C'est tellement élaboré Tu places des affaires Qui vont revenir L'as-tu écouté toi, Antoine L'âge adulte? J'ai en parcimonie pour vrai Avec ma copine Écouté Puis j'ai poigné des bouts Mais je l'ai pas Ta copine l'écoutait Puis là, elle disait Hé, en tout cas Il se passe ça Non, je sais, je passais Puis là, je voyais Puis là, je disais Ah, ça a l'air pas né Fait que tu l'as vraiment pas écouté J'ai vu une fin d'épisode Que je trouvais super bonne Mais c'est toutes des scènes De trois secondes Fait que t'as regardé Trois secondes Ouais, mais j'ai regardé J'ai vu Non, mais tu sais Je passe devant Puis là, j'écoute Puis c'est drôle Puis là, je retourne Puis je... Non, mais Antoine Tu ne l'as pas écouté Non, c'est ça C'est comme regarder Le remix de Memento Mettons, il faut que Tu le regardes dans l'ordre Tu ne le regardes pas dans l'ordre Si tu ne le regardes pas dans l'ordre C'était dommage C'est pour ça que je trouvais ça C'est vraiment nul Puis je ne voulais pas le dire Chut, on travaille On travaille C'est une toune aux trois minutes Oui, je sais C'est un show musical Ils ont su qu'on rit Ou ils veulent qu'on danse On ne le sait pas Je n'ai pas écouté l'âge adulte Mais j'ai vu souvent M. Ballet Fait que ça... Ça compense quand même Ça, si on retrouve ça Si quelqu'un a ça Chez eux C'est dans voûte de Lucam Il faudrait que j'écris À Lucam à ce temps J'ai un bon fou T'as ton dit Fair reply Est-ce que t'as reçu Tu te fais répondre À passant Avec vous, M. Ballet Il va falloir que tu me sortes M. Ballet C'est-tu déposé Genre à côté de toutes les thèses À Lucam Puis là tout d'un coup Il y a un DVD de M. Ballet J'espère pas Écoute, j'espère tellement pas Avec une cote du oui Au moins, je ne joue pas dedans Je pense que tu joues dedans Je ne jouais pas dedans T'es au tour Moi, oui Moi, j'ai passé plusieurs heures Sur la table Mais j'étais sur le tournant T'es peut-être ça T'es madame Mélangeait, ça tournait Ou ça ne tournait pas L'auteur voulait voir Ah, c'est ça Oui T'es-tu comme ça Comme auteur, Jean Tu veux garder le final cut Non, mais là, je n'ai pas le choix C'est ton cours C'est toi Tu organises tout Puis là, t'es pas là Sur le tournage C'est un peu BS Ça t'a amené Ou ça t'a amené aussi Ah, mon Dieu Grâce à M. Ballet J'ai pogné c'est quoi Oui Puis t'as pu rencontrer Le premier ministre Oui Et Peter MacLeod Et Peter MacLeod Non, mais tu sais C'est gros, Lucam Pareil Ah non, mais c'est ça Ça ouvre des portes Ça ouvre des portes Mais c'est tellement gros Des fois, tu peux te perdre aussi Oui Je suis peut-être allé trop loin J'avais une question pour toi, Guillaume Moi, je veux avoir des potines Like moi Encore, hein Moi, c'est ça Moi, là, c'est ça Rouge, là Vas-y, vas-y J'ai fait l'école de l'humour Avec Phil Audrey On a reçu la dernière fois Au Minifest, d'ailleurs Oui Oui, oui, oui Comment tu le trouves? Bien, c'est la personne Qui peut le plus facilement S'endormir n'importe où N'importe quand Oui C'est vraiment une caractéristique Particulière Chez Philippe Audrey Oui Tu sais, à un moment donné Ça kick in Puis il fait Oh, je vais m'endormir Il s'est déjà endormi Pendant que je tournais Dans le reverse Non C'était une affaire De micro comme ça C'était une scène Qui se passait Dans une radio communautaire Et il s'est endormi Sur un micro Bien, voyons Comme ça C'est le fun C'est cool pour la personne Avec qui tu joues C'est un partenaire de jeu Très généreux Ah, 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 ah Puis dans le spectre de l'autisme Il se situe où, selon toi? Je ne sais pas Si, mettons, c'est la pyramide Maslow du spectre de l'autisme Je dirais qu'il est Il est variable Il est comme une bague humeur Ça dépend Oui, bien oui Ça dépend des jours Mais en même temps Il est formidable, Philippe Parce que c'est lui Qui dirige à Côte Il fait sa joke Puis il fait Non, c'était pas bon On le reprend Oui, oui, oui Ah, oui, 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 oui Là, on fait C'était bien correct On aurait pu se rendre À la fin de la tête Non, c'est Il garde À vous, tu t'entendais bien avec C'était pas mal Oui, mais on a beaucoup Tourné ensemble, Philippe Audrey Puis moi, puis on est C'est drôle Vous étiez tout le temps ensemble Oui, on est vraiment Les deux gars Moi, je suis toujours Genre le faire-valoir de Philippe C'est comme genre Le straight guy Puis moi, je suis toujours Genre le petit weird à cause Oui C'est un duo éprouvé Qui marche bien, ça Mais tout le monde, c'est ça Vous êtes comme Vous avez bandé tout le monde ensemble Faites des soupers Faites des chalets C'est tout Les chalets, on n'est pas rendus là Non Mais non, ça arrive On s'entend très bien Vraiment un bon match Pour vrai Parce qu'on se connaissait pas Avant avec moi Ou plus ou moins Oui, oui Je connaissais un peu Florence Pour l'impro Qu'on avait faite Back in the days Mais pas tant Karine, je la connaissais pas Philippe, je la connaissais pas Marie-Claire, non À voir, mettons, le succès Est-ce que tu recroises Des personnes Que tu sais Qui n'ont pas eu Les auditions Ben oui, moi J'ai recroisé Marie-Génie Je suis pas mal là T'as-tu été auditionné Pour l'un avec moi? Ben oui Je le savais pas Ben oui Ben comment ça se passe? Ben moi En même temps Je savais vraiment pas C'était quoi le show J'étais contente Ça portait pas ce nom-là En édition Ça portait un autre nom Je m'en rappelle plus C'était quoi Celui qui verra rira C'est pas vrai C'est genre vraiment Un autre nom Mais pour vrai J'ai fait une belle audition Je pense C'est une audition de casting Ça fait pas pour vrai Je suis pas comme une curve Que je t'envoyais Je serais très stressée Parce que Marc était là Oui Mais c'était très particulier Parce qu'on arrivait Dans le grand studio De Télé-Québec Et il y avait une caméra Mais les gens Qui étaient là Soit la productrice La directrice de casting Marc Et la réalisatrice Et le réalisateur Regardaient directement Le comédien Il regardait pas dans la télé D'habitude en casting Il regarde dans la télé Pour voir Puis là Il nous regardait Comme si on faisait un show Et c'était deux textes D'environ 5-6 minutes Puis on les a fait Une fois chaque Puis on est parti Fait qu'on avait pas de feedback Tu sais C'était juste notre proposition Puis là On s'en allait En faisant Adrien Que pourra Puis là Tu te dis J'aurais jamais ça C'était dans le sous-sol 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 Ah moi J'avais des fenêtres quand même Ah pas moi J'avais des fenêtres À Télé-Québec D'après moi Ils m'ont pogné Ils voulaient Oui oui On va voir On va la mettre dans le fond Comment elle va réagir On va y mettre ça top Voir comment elle réagit Non mais moi Je suis sortie de là J'étais de même Ouais J'étais tellement stressée Ça fait comme 4 ans Déjà de ça 5 Ça fait 5 C'était en 2014 2014 Tu sortais de l'école C'est ma première audition À sorti de l'école Ah c'est-tu vrai Ah oui Moi c'est ma première audition Et je suis sorti en 2006 Ah 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 Ben C'est quand même Toi qui l'a eu Ben Regarde Ça m'a pris beaucoup de temps Avant d'assumer Que j'étais dans là Avec moi J'étais convaincu Que c'était le show De Catherine Novak Puis de Adébal Calvi Es-tu mettons J'ai une réalité Elle dit Es-tu tanné Qu'on te parle juste Avec moi Parce que t'as 22 000 autres projets Non parce que C'est un beau projet Mais c'est un gros projet C'est ça Ça l'a mis en map Quand même pas mal Ouais Non mais tu sais C'est comme En dehors de tout ça Tu sais La meilleure job au monde C'est toujours le fun De recevoir un texte C'est toujours le fun À tourner C'est une gang extraordinaire Tu sais J'étais un grand fan De La fin du monde Est à 7 heures J'étais un grand fan Du coeur à ses raisons Puis là Je me retrouve là-dedans Avec un auteur Que j'admire Qui est devenu un ami C'est formidable Apprendre des textes Ça doit être l'enfer C'est un peu comme Faire du UNESCO À l'envers Oui C'est tout ça Qu'ils disent Les textes de Marc Brunet Des fois tu l'as facile Des fois tu fais Oh j'en prendrais facile Puis là tu viens juste dire Tout va bien ici Puis t'es comme yes Oui Yes Puis des fois C'est toi qui as le monologue Puis tu fais Hé boyok Puis toi on dirait Je sais pas si je me trompe Mais me semble J'ai plus écouté avec moi Que l'âge adulte Puis j'imagine Me semble que t'as beaucoup De piano de texte toi On m'a joliment identifié Comme étant un verbo Oui T'as celui qui chaude vite Mark m'a bien nourri En verbo motricité Ok Je le vois L'espèce de Le psychologue Entre autres Oui Qui n'a toujours pas de nom Alors si jamais Vous avez des suggestions De nom pour le thérapeute Vous pouvez les envoyer Sur la page Facebook De live Mon Dieu il y a des gens Qui sont là encore Depuis le début Désolé Ça arrive Ça afflue Ça arrive On attire le monde On va sortir des chaises Pour en arrière Vous pouvez rajouter des rangées de... Mais allez, vous cherchez du popcorn quelque chose. Est-ce que vous avez des questions pour Guillaume? Il est là, il est là. Les gens se lancent pour les questions. Ça me rappelle juste pour ado. Ce sera le moment de notre segment. La Belle et la Bête! Question bête! Parce que à La Belle et la Bête, on a accès à une éprimante. On a... Il va falloir qu'on se passe les papiers. On va commencer par te laisser starter ça. Passe-moi le papier. Le concept est simple. C'est des belles questions et des questions belles. Moi, je vais dans les bêtes direct. Toi, t'es bête en estime. Ah, c'est pas moi qui choisis? Non. Je vais juste recevoir la question. T'as réalisé un film d'auteur québécois, Les scènes fortuites. Oui. Sur une échelle de mauvaise à très grave, comment qualifierais-tu la situation du cinéma québécois? Hé! Moi, je dirais qu'on arrive à un moment qui n'est pas pire. Il y a des nouvelles voix qui s'en viennent. Il y a eu un programme qui a encouragé des films à petit budget. Il y a des gens qui se sont démarqués là-dedans. Et j'ai très hâte de voir où on s'en va dans 5-10 ans. Ça, t'as écrit et réalisé? Oui. Et est-ce que c'était... C'était la seule façon, avec un budget de 100 000 $. Oui, c'est ça. J'avais pas le choix de tout faire. C'est ça, t'as pas passé par... Ça n'a pas été long comme un processus de 8 ans de financement. Non, c'est ce qui était formidable avec ce programme-là. C'est qu'en fait, j'ai eu une bourse de 100 000 $ pitchée sur une idée. On a fait un pitch devant le jury. Oui. Et je l'ai eu. Et ça m'a donné, en quelque sorte, une carte blanche pour écrire, réaliser. Et... Comment t'as trouvé ça, Antoine? Les scènes fortuites? Oui. Ça l'as-tu vu, ou tu... J'étais occupé à binge-watcher M. Ballet. C'est 15 minutes. Je m'aime pas. Je pense que c'était 5. Mais je me rappelle, par exemple, de quelque chose, c'est niaiseux au bout. C'est pas du film. C'est le vidéo, c'est ce qu'il demandait aux gens. C'est écoeurant, comment c'est drôle. Qu'est-ce que veut dire fortuites? C'était MC Gilles à ta première. Ah oui, ça, c'était drôle. Meilleur promo ever. Mais est-ce que tu le savais? Attends, on va mettre en contexte que MC Gilles allait à la première de Guillaume. Les scènes fortuites en janvier de 2018. Il s'appelait les scènes fortuites et il demandait à tous les comédiens... Qu'est-ce que ça veut dire fortuites? Qu'est-ce que ça veut dire fortuites? Et Karine Gontier-Heinman a dit quelque chose qui s'apparentait à qui veut beaucoup d'argent. Oui, mais c'est comme 9 sur 10, je le savais pas. Ben moi, je sais même pas... L'actrice principale, elle est radio. C'est ça! Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, moi. Moi, je m'en rappelle plus. C'est ça qui arrive par hasard, grosso modo. Fait que c'était un film sur les rangs. Genre, on s'est rencontrés de manière fortuite. Gala! Complètement. Gala! Oui, on s'est rencontrés de manière fortuite. Comme gars, tu l'as eu de manière fortuite. Et ce soir, quand je vais arriver à la maison, je vais tomber sur, mon Dieu, un vidéo de porn de manière fortuite. Fortuite? Hé, mon Dieu! Qui c'est qui a pesé ce plait? Mon Dieu, c'est fortuit. C'est vraiment, c'est de manière fortuite. Mon Dieu, mais c'est de manière fortuite. C'est tellement fortuit, ça, quand ça arrive. OK, parfait. OK, bien, ça répond bien. Cool. Ça répond bien. Une belle question. Une belle question maintenant. OK. On va revenir à Like Moi pour clore un peu ça. Avec lequel ou laquelle de tes collègues de Like Moi tu partirais en road trip? Florence Lompré. Tellement Florence Lompré. Un road trip avec Florence Lompré. Bien, Florence et moi, on est très proches. J'exclus pas Karine là-dedans. Je pense qu'on serait un bon Thelma et Louise et Louise. Ça route, tu sais, oui. Mais oui, oui, oui. Non, mais Florence Lompré, big time. Similarité dans les goûts musicaux, capacité de sentir l'autre. Ah non, la connerie. C'est l'amour des bars. Non, mais quand on parle de road trip, c'est la grosseur de la vessie. Avez-vous la même grosseur de vessie? Avez-vous la même musique? Est-ce que vous mangez des graines de tournesol en montant? J'ai jamais vu Florence Urinet, donc j'espère qu'elle conduit. OK, parfait. Ça va vite, les belles questions. On a plus de jus, c'est bête. C'est encore le contrat des bêtes. Moi, je lis sans l'avoir lu avant. Oui, c'est du nouveau. C'est Marilyn, tu me dois sans. La lecture à première vue, je suis impressionnante. Vous allez voir. T'as participé au tournage de Avec ou Sans Cache. À quel point t'as déjà été pauvre? Genre un exemple d'affaire que tu faisais pauvre puis que t'es gêné de dire. Donc, animateur de Avec ou Sans Cache. Oui, Avec ou Sans Cache, un show de voyage pour Évasion. Saison 3. Oui, Saison 3. Avec Geneviève Néron, La Forme d'âme. Manu de réalité. Manu de réalité. Faites du bruit. Dans vie, oui, j'ai déjà été pas mal pauvre, je te dirais, là. Pauvre, pauvre, pauvre. J'ai déjà été dans une coopérative d'habitation et j'ai réussi à payer mon loyer 150 $ par mois. Wow. T'étais-tu cercle carré? Non, c'était radar. Radar. J'ai déjà été un radar-artiste, madame. C'était son concept. Oh, ciel! OK. C'était une coopérative d'artistes. Oh, un artiste qui avait le radar à Hone. Mais c'était beau quand même, les apparts. Bien, c'était une construction neuve. Puis moi, bien, c'était le plus bel upgrade que je pouvais espérer en 2010. T'étais comme dans un complexe avec comme 22 autres artistes. Bien, tu sais, j'ai fait mon bac en jeu. Puis là, après, je suis allé faire l'INIS en écriture. Et là, je suis arrivé de ce processus-là, moyennement endetté. Oui. Oui. Bien, l'INIS, c'est genre 10 000 $, l'écriture. C'était dans le 5 000 $, mais en même temps, il faut que tu vives parce que tu fais ça à temps plein pendant six mois. Puis là, bien, c'est une école privée. Fait qu'il faut que tu prennes deux marges de crédit. En tout cas, c'est bien... Oh, oui, c'est compliqué. Puis j'étais déjà endetté sur un moyen temps à ce moment-là. Fait que je suis sorti de là avec un bon 3,0 de dette. Oui. Fait que je me suis ramassé dans une coopérative d'artistes. Et grâce à ça, j'ai redressé ma situation financière. Bien, mon Dieu. Et aujourd'hui, je peux être qui je suis. Je roule sur l'art. Puis c'était quoi? Il y avait-tu genre des danseuses contemporaines ou c'était juste des comédiens qui avaient faim? Il y avait de tous les artistes. Je te dirais l'option B. C'était des comédiens qui avaient faim? Oui, je te dirais l'option B. C'était juste des comédiens? Ça se réunissait à ta petite salon. On est dans l'idée de web-sie. C'était vraiment un très bel univers pour vivre. Il y avait des artistes visuels. Il y avait des danseurs. Il y avait des gens qui faisaient des costumes. Non, c'était pas une commune. Ça faisait pas... Chacun sa chambre. Chacun sa chambre, son petit appartement, son adresse civique. C'est poli comme réponse. C'était des trois et demi, genre? Oui. Direct en face de Radio-Canada pour te faire rêver. Ben oui, j'ai toujours... Tu voyais un gros tour. Il y avait mes trois objectifs de vie. Il y avait Radio-Canada pour la carrière. Il y avait Molson en face pour la boisson quand ça allait pas bien. Quand ça allait vraiment mal, il y avait le pont. Ah! T'étais seté avec un kilomètre carré. T'alternais tout le temps. L'avais-tu préparé, celle-là, d'avance? Je suis parti en tournée avec ça pendant cinq ans. Je peux pas y poser, moi, les questions? Tu sais, on a même pas deux feuilles, tu sais. Non, c'est déconnant. Nous autres aussi, on est trop pauvres. OK, moi, c'est une belle question. Parce que t'écris plusieurs choses. Entre écrire un livre, un film ou une série, dans quoi tu penses que t'es le meilleur? Ah, ça, c'est chien. C'est une belle question. Ben, il y a pas un projet qui est pareil. Je dirais ça comme ça. Y a-tu quelque chose avec le... T'es plus de facilité. Ben, c'est sûr que le livre te permet, pour le meilleur et pour le pire, de jumper sans filtre. Oui, tout est possible. Parce que t'as pas à gérer la notion de budget, t'as pas à gérer qu'est-ce qu'il y aura à l'écran. T'as juste à libérer ta pensée puis à travailler le contenu. Le film est un laboratoire très lent qui te permet de réfléchir au fur et à mesure qu'est-ce que tu veux faire. Ça, c'est formidable. Puis le web, ben, t'sais, t'es toujours sur la corde raide, mais c'est vraiment challengeant aussi. Fait qu'il y a différents défis, je dirais. Mais il y en a pas un que tu trouves. C'est pas grave. C'est pas comme les autres t'aiment pas. Si j'en ai fait plusieurs, en fait, c'est parce que j'avais envie d'expérimenter plusieurs fois. Tu sais, j'avais pas le goût de répéter la même affaire puis une fois d'avoir fait quelque chose, de faire quelque chose qui ressemblait un peu à ça, mais différemment. Tu sais, j'ai vraiment envie d'expérimenter différemment. Mais là, t'as pas écrit de livre? Ben oui. Oui. J'ai sorti un livre chez Le Méac en 2015 qui s'appelle... Le Petit Larousse, c'est lui, là? Oui. C'est, ben, à l'époque où je faisais des bottins, c'est tout moi qui avais écrit. Lui, les pages jaunes, c'est guère. J'ai écrit le Bechrel. Non, mais j'ai travaillé, je sais pas si... C'est quoi ton livre, voyons? Ça s'appelle Satiriasisme et des années romantiques. C'est un roman sur ma jeune vingtaine. C'est un roman? T'as écrit un roman? C'est un roman. Je le savais pas que t'as écrit un roman. Écoute, c'est... Mais veux-tu m'en donner une? Ben, j'en ai même pas. Il est encore disponible, non? Oui. Tu peux commander en ligne. OK, il est pas chez Renaud Bré dans l'étalage principal. Tu commandes, je fais une pièce. Fait que tranquillement, on aura un sali. T'as fait combien? T'en as vendu combien? Deux mille, je pense. Mon Dieu, mais c'est un best-seller. C'est quasiment un best-seller. Ben, il y a Le Monstre et il y a Satiriasisme. Le Monstre, il en a vendu combien, genre? Je sais pas. Pose pas ça à moi. Je dirais 500 000. C'est rare que... 500 000? Oui, oui, non. C'est un gros succès, Le Monstre. C'est un gros succès au Québec. C'est rare qu'on dit, tu sais, Le Monstre, on a fait... Ça parle de quelque chose de full big. Le Monstre, esti. OK, parfait. Mais 500 000 qui ont vendu. Je sais pas, je dis vraiment... 500 000, je serais étonné, là. Je te dirais, genre, beaucoup par rapport à Satiriasisme, genre. Oui, oui, je m'imagine. Je te dirais beaucoup plus. Je savais même pas que tu avais écrit un livre. Ben oui. Moi qui te connais depuis 2000... Monsieur Ballet. Entre Monsieur Ballet pis moi, j'ai écrit un roman. Ça l'inspire. Ça l'a inspiré dans cette vague créative. C'est un de ces deux grosses gigs qu'on a écrit un roman. Mais c'est vraiment quelque chose de sans filtre qui est très différent de ce qu'on pense que je peux écrire dans... Je veux juste vous dire... Depuis le début, ma chaise est stédée, OK? Ça bouge pas du tout. Puis là... Depuis 10 minutes... Non. Genre... C'est ton madrête, Manoil? Non, mais ça y va tout seul. Depuis le début, ça va. Tu t'en vas vers la scène principale tranquillement au Tijura demain. C'est le tremblement de terre. C'est the big one. Ben oui. Non. Allô, les nouveaux arrivants. Salut, il y a des enfants. C'est la première fois qu'il y a des enfants qui assis sur notre podcast. Est-ce que vous connaissez Guillaume Lambert, les jeunes? Non. La crème glacée, tu bois? Sporiasis, Sporiasis, là, non? Sporiasis. Avez-vous lu Sporiasis? Avez-vous déjà lu Sporiasis? Avez-vous? Une lecture obligatoire à l'école bientôt, vous allez voir. Monsieur Ballet? Monsieur Ballet, non. Alors, alors, tu viens de Sorel comme Éric Salvaire. Ça veut-tu dire que c'est rendu toi la plus grosse vedette de Sorel? Non, je pense à l'Élisabeth Bossé. Ah, elle vient-tu de Sorel? Elle vient du bord de Tracy, elle. Ah, OK, dans le bord de Tracy. Du bord de Tracy. De Sorel? C'est toi la plus grosse vedette? Bien, il y a Frédéric Salvaire, il y a Alain Dumont. Mais attends, quoi? Frédéric Salvaire vient... Et Éric Salvaire venaient les deux de Sorel. Je te jure. Mais en plus... Parce qu'il y a un comédien qui s'appelait, il faut le dire, qui s'appelait Frédéric Salvaire. Non, non. Ce gars-là s'appelait Éric Salvaire et quand il est arrivé dans le milieu artistique, il a rajouté Fred devant son nom pour ne pas s'appeler Éric Salvaire. C'est vrai. Et là, il veut remettre le Fred depuis un an ou deux. Non, non, il est comme je veux garder le Fred. Je veux garder le Fred. Et la place Éric Salvaire à Sorel, c'était facile. Ils ont juste rajouté Fred devant. C'est correct. C'est vrai, il y a une place Éric Salvaire à Sorel. Je te dirais qu'elle est moins fréquentée. Elle est un peu moins fréquentée. Mais c'était quoi la place Éric Salvaire? C'était autour du Vieux Marché. C'était un stunt que l'animateur avait fait à Sorel. C'est autour de la place. Mais ce n'était pas officiel. Ce n'est pas passé dans les livres de la ville. Il avait fait un stunt à l'émission à Bonne-Salvaire qui était venu voir le reveal d'une genre de plaque. Même pas une statue. On a verri. Ce n'est même pas une statue. Mais est-ce que tu connais la mère d'Éric? Pas du tout. Connais-tu Éric? Pas du tout. Ah, dommage. Ce n'est pas des voisins de Sorel. Non, en fait, je ne peux pas dire que je connais Éric Salvaire, mais j'ai fait le pilote du quiz À vos postes. Comment ça s'appelait à TVA? Fidèle aux postes. Fidèle aux postes. Le film À vos marques party. À vos marques. C'est Fidèle aux postes, Fidèle aux postes, c'est vrai? Oui, j'avais fait le pilote de ça qui était un de mes derniers permis UDA pour devenir enfin un membre actif. Attends, tu voulais. Mais Fidèle aux postes, ce n'était pas qu'il recevait des personnalités connues pour jouer? C'est ça, c'est un pilote. Tu as fait le pilote de ça? Ça ne fait pas comme neuf ans? Non, mais ça prend des joueurs pour tester la machine et tester. Ah oui, je comprends. C'était avant que les vrais vedettes rondent dans le fond. C'est ça. OK, je décorde. Parfait. Une belle question. Tu as remporté, bon, c'est une vraie belle question, ça. Tu as remporté des prix Gémeaux pour l'âge adulte. Oui. Ils sont placés où dans ta maison? Ils sont sur, j'en ai un. Pas deux? J'en ai un pour Like Moi. C'est interprétation. J'en ai un pour l'âge adulte. Tu as dit Olivier aussi pour Like Moi. Olivier pour Like Moi. J'ai un Olivier. J'ai deux Olivier pour Like Moi, mais j'ai donné deuxième au reste. Excuse-moi, tu as coupé, mais il n'y a pas deux Gémeaux. C'est pour l'âge adulte ou l'autre, c'est l'interprétation de genre Mylène? Mylène Mackay a gagné meilleure interprétation pour la saison 1. OK, OK. C'est vrai. Meilleure série, on l'a eue et ça, la production Pixcom me l'a donné et il est fier. Sur ma petite bibliothèque chez moi. OK, classique. 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 Est-ce que c'est avec les Olivier de Like Moi? J'ai toutes mis ça en même place. Je ne l'assume pas. Tu as combien de prix pour Like Moi, Olivier et Gémeaux? J'ai... Je ne sais pas. J'ai un prix à Vancouver pour l'âge adulte. J'ai un Olivier et j'ai un Gémeaux. C'est l'âge adulte. Ça, c'est l'âge adulte. Ça, c'est l'âge adulte. Mais pour Like Moi, vous en avez comme sept. Oui, bon, il n'y a pas tout de prix. Ces prix-là reviennent souvent à la production. C'est ça, ce n'est pas tout des prix d'interprétation. Ils te le montent, tu prends une photo, tu te le montes, tu prends une photo puis ils t'arrachent puis tout ça comme chez Howie. Mais c'est ce que j'allais dire, si vous gagnez l'interprétation avec moi, est-ce que les sept vous disent, en fond, il faut s'en payer un? Ils n'ont pas que c'est un choix sketch, ça fait qu'il n'y a pas... Non, non. Mais toi, tu n'en as jamais payé. Je dois dire que c'est mon premier prix d'interprétation et je me suis payé ce Gémeaux. Moi aussi, j'ai gagné un Gémeaux et je me suis payé. On l'a fait, on s'est payé notre Gémeaux. L'affaire, c'est que mon premier Gémeaux avec l'âge adulte, je l'ai pris puis j'étais tellement énervé, je l'ai tout égratigné sur le nez comme ça. Puis j'ai collé à la plaque vraiment en croche. Il est vraiment comme funky. On dirait qu'il y a comme genre, hey, yeah! What's up? Est-ce que ça, c'est un rêve brisé? Quand tu reçois ton... Il n'y a pas de mode d'emploi. Tu reçois un Gémeaux, il faut que tu te colles la plaque. Tu penses qu'il arrive plaqué? On a pris le moment, on a pris le temps de le mettre, la plaque pour vous. Tu l'enlèves du petit sac, tu l'enlèves la colle, tu es stressé parce que tu veux que ça soit droit. Puis là, tu le colles un peu croche, c'est comme... Elle n'est pas d'honneur. C'est fini. Elle n'est pas d'honneur. La mienne, mon premier Gémeaux, il n'est pas d'honneur. Je l'assume comme il y a avec ses imperfections. C'est un problème de blanc, pareil. Faut que je mette la plaque sur mon Gémeaux? C'est un problème de bourgeois. Un problème de bourgeois. Caucasian. Caucasian. Tu aimes ça quand je dis ça? Le white male, Caucasian. Mid-30s. Elle fait juste répéter pour ça, Caucasian. Dis white male, Caucasian. Tu y en envoies-tu une bête? Ah oui. Une bête. J'ai le goût d'être bête. Quand tu écris des scènes dans lesquelles tu joues, est-ce que tu donnes les répliques les plus hautes? Non. Non, c'est rare que je me sers bien. J'écris souvent des personnages qui parlent peu. Oui. Parce que, par exemple, sur les scènes fortuites, c'est un personnage introverti parce que je réalisais aussi. Fait que je regardais, tu sais, quand la caméra est derrière moi et qu'on fait la shot sur l'acteur, je le regarde comme ça. Fait que là, il peut jouer pleinement et librement. Fait que pour le moment, c'est le truc que j'ai trouvé. Mais ça doit être quand même... Mais je sais pas, mais des fois, je m'en garde, oui. Sur l'âge à Dieu, je me suis gardé deux ou trois bonnes répliques. Mais tu sais, mettons, t'as un fun, je te fais garde, moi, moi, le pas, moi, je fais comme, je vais pas donner ça à Mickaël Coin, derrière, c'est bien de même. Non, mais j'imagine que pour vrai, les personnages ont à dire. Tu fais bien? Je suis très contente. Je suis très fière de toi-même. Merci. Mais justement, c'est dans la rareté, quand tu pognes la bonne réplique, elle est à toi. Puis tu le sais. Tu le sais, t'as quel personnage comme auteur, tu te fais, ah, ça, ça va être drôle. Ben oui, nous autres, dans les grandes crues, mettons, au début, on s'estinit pour avoir les jokes. Puis là, maintenant, on écrit une joke et on fait, c'est sûr, c'est toi. C'est ça, c'est moi. À un moment donné, tu finis par le savoir, ça va servir aux choses si c'est toi qui le dis. C'est ça. Hé, laisse-moi celle-là, tu l'as essayé, ça marche pas, je m'en prends. Complètement. Mais c'est difficile, des fois, de laisser aller une blague qu'on aime. Des fois, il y a vraiment une bonne joke, puis là, t'arrives en production, puis là, il y a des coupures, puis là, il faut que tu t'arranges, puis là, tu te fais, ah, on n'aura pas le choix de donner cette réplique-là à ce personnage-là à cause de la location, puis là, tu fais, oui, mais là, je l'aimais. À cause de, mon Dieu, c'est tellement des considérations techniques, là, tu sais, c'est comme... Ça, c'est l'OEM, là, c'est sûr, c'est l'OEM, là, on fait vraiment des miracles, mais on fait des beaux miracles. Ça doit être particulier quand même d'écrire pour soi, je trouve, tu sais, mettons, Claude Legault, il a toujours écrit ses affaires pour lui. Claude Legault, c'est qu'il s'écrit des scènes de fesses. Mais c'est pas toi, c'est pas toi, c'est plus, on est plus dans le fantasme d'acteurs, puis là, il y a un personnage qui existe, puis là, qui vient rencontrer certains fantasmes d'acteurs, puis des fois, tu combines les deux, mais je pense que quand tu perds pas de vue du personnage, c'est là que le moment arrive. Puis t'es capable en écrivant, évidemment, tu penses pas à toi quand t'écris, tu penses au nom du personnage. Complètement. C'est la seule façon pour pas tomber dans la maladie mentale quand t'es en montage de parler au île. Il faut vraiment que tu parles au île. Mais non, mais il est pas bon, le couple, cette bout-là, si tu parles de toi, tu fais juste te taper ça. Ouais, ouais, c'est vrai. Fait qu'il faut vraiment que tu prennes une distance. Une fois que les roches existent, c'est plus toi, c'est plus, c'est un personnage, puis tu travailles avec la matière. Dans le podcast La Belle et la Bête, on donne toujours un cadeau à notre invité. Peut-être chacrer le temps, tu le sais. Ben oui, puis les au revoir, puis on va prendre tout le monde. On va faire des autograves avec tout le monde. Ben oui, ben oui, ben oui. On commence à à peine. On donne toujours un cadeau à notre invité. OK, c'est mon cul. J'ai joué mon beigne. Voyons. Un cadeau fait par un bédéiste qui s'appelle Alex. Un bédéiste qui fait la gengente. C'est le moment de la caricature. Il t'a fait une caricature. Alors moi, j'ai envoyé le nom Guillaume Lambert. Oui. Il est allé te googler. Il a fait, ah ben oui, je sais qui. C'est qui lui? Il a dit, ah ben oui, je sais qui. Ben oui, M. Ballet. Et là, ben oui. Puis là, j'ai dit, ta carte blanche, qu'est-ce que tu penses? Puis il a dit, c'est drôle. On dirait que je vois le roi lion. Ben oui. Non, ben ça là. Regarde, c'est toi. C'est Guillaume. C'est vraiment toi. C'est tellement moi. J'ai un petit néron puis des gros yeux. C'est ça que c'est Simba et Timon. On remarque ici que Simba est toujours prépubère. Il n'est pas rendu à l'âge adulte. Il n'a comme pas de pénus. Non, il n'est pas là. Ils ont fait les yeux de Marilyn sur Timon quand elle prend un café. Ben oui. Non, mais c'est quand même spectaculaire. C'est très beau. Je suis complètement subjugé. Il a quand même, tu sais, il a fait ça. Il m'a même fait ma règle dans le front. Il a dit, je sais que je fronce des sourcils puis tout. Puis il m'a fait ma babine d'en bas un peu pendante. Bravo. Si tu vois une recherche Google de plus, Guillaume Lambert, c'est ça. Ben non, mais ça te ressemble ça en bon sens. C'est un des bons. Ça me semble certain. Je veux dire, est-ce qu'on peut avoir une main d'applaudissement avec les... Alex A. Merci. C'est quand même une belle collaboration qu'on ait ce BD. C'est avec nous. J'adore ça. Un ami à toi. Aujourd'hui, il m'envoie ça puis il me dit à quel point je fais ça rapidement. Même quand je suis payée, je le fais pas aussi rapidement. C'est parce que je vous aime. Et ça, c'est un message d'espoir quand tu le prends autrement. Oui. Allez donc voir les BD. C'est un message de s'attendre de prendre un verre. Non. Il te cruisait notre BD. Ben non, je t'ai fait un dessin, tu enlèves les rides, tu lui fais gasse. C'est comme ça que je te vois à moi. Regarde des beaux grands yeux. C'est beau, hein? Oui. Excusez-moi, je t'ai mis aux larmes. Est-ce qu'on va te laisser vivre le moment? Yves, lactant! C'est la... Mamati! Yéti, papa! Avez-vous vu la nouvelle version? Non. N'as-tu vu le nouveau? Non. Non, ni Toy Story 4. Je suis pas là encore. Je suis plus du bord de Toy Story 4 que du Roi Lion. T'as vu les deux? Non. Je te libère une seconde, tu vas pouvoir repartir avec si tu veux, on vit. Ouch, ouch. Mélède de face, de dos, de dos, mélède de dos. Je voulais juste t'hésiter, parfait. Il est beau, on dirait que tu me met dans un moment. J'ai l'impression que j'ai gagné au concours de dessin à Vazimolo. Je suis comme, viens, c'est mon dessin. En plus, d'habitude, dans le centre-ville, il faut t'attendre 40 minutes devant un gars louche pour avoir une carcassée de main. Je sais. Là, c'est ralentement. Ça te coûte 50 piastres. Ça te coûte 50 piastres. C'est agressif en plus. Tu veux que je te dessine, on va te dessiner au fusain. Assis-toi là, on va te dessiner. Bien, OK. T'as vraiment fait des sourcils plus fonciers que ceux que t'as. J'aime ça. Oui, ça te fait bien. T'aurais fait une ligne de crayon le matin. Bien oui, il m'a comme mis en 2001. Il m'a mis en 2001. Il m'a fait un fin trait. Faisais-tu un trait de crayon en 2001? Bien non, voyons. T'as-tu déjà fait un trait de crayon? Je n'ai jamais fait de trait de crayon. Moi, ces plateaux, des fois, il y a toujours une maquilleuse un peu sur la brosse qui me dit « Ah, je vais juste te mettre un peu de mascara. » Bien voyons. Ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai des cils longs de deux pouces. T'as des longs aussi? J'ai tout le temps l'air d'une drag queen. Oui. Tout le temps. C'est-tu notre tourne de fin ou c'est juste la fin de drag queen? On a sur le Q-A. On a sur le Q-A. Ça va. Marie-Lyne, ça fait tuer. Reviens. Sur cette chanson, on vous dit, les amis, merci d'avoir été là. Merci. Vous avez été là 15-20 minutes. Merci. Merci d'avoir été là tout le monde vraiment. Es-tu là depuis le début? C'est à toi que je parle? Tu es là de regarder ailleurs? Bien non, elle est là depuis le début. Je suis comme, je suis tout de même. T'es là depuis qu'à l'heure? Il y a le gars qui kite derrière lui. Il est là depuis le début. Alors, merci à tous. C'était le podcast La Belle et la Bête avec notre invité Guillaume Lambert. Merci beaucoup. Qui nous part avec une caricature et de l'estime de lui-même. Merci d'être venu nous voir sur Sainte-Catherine. Oui. Nous étions au spot des podcasts du Maud du Festival Juste pour Rire. Allez suivre le podcast La Belle et la Bête sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. On peut faire balado, ce que tu veux. D'habitude, on ne fait pas ça avec un full band à côté qui fait un spectacle. Puis on va vous le dire, Sous-écoute, c'est meilleur. Merci beaucoup. OK, bye. Merci tout le monde. Merci. Merci Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada